Aujourd'hui, on va se focaliser sur le constat que j'ai réalisé avant la Fed. On va faire un état des lieux rapide. Et quelles pourraient être les conséquences de la Fed ce soir, que ce soit sur ses taux directeurs, mais également le discours de Jérôme Powell ? 95% du marché estime qu'il n'y aura pas de hausse de taux ce soir. Si tel devait être le cas, ce serait une énorme surprise. Et dans le mauvais sens, puisqu'une hausse des taux entraînerait plusieurs éléments. L'argent coûte plus cher, donc ça ferait baisser les actifs risqués. Moins d'argent en circulation, moins de soutien pour les marchés. Et on sait à quel point les marchés ont kiffé les différents quantitatives easing ces dernières années. Ce qui est important aussi, c'est le discours de Jérôme Powell à partir de 20h30. Son discours sera adapté en fonction de ce qu'il a fait avant, à 20h, sur ses taux. Qu'il les ait remontés ou pas, ça sera également à quel rythme il compte les relever en 2022. Sachant que le marché, déjà price, c'est-à-dire intègre dans ses cours, 4 hausses des taux en 2022. Déjà au mois de mars, et également au mois de mai. Là, c'est un petit peu plus mitigé, on est à 55 ans. Et après, plus tard dans l'année. Il faudra donc lire entre les lignes, parce que même si on connaît déjà le cap, on n'a pas vraiment les coordonnées précises de par où est-ce qu'il veut passer. Et enfin, s'il a un objectif de réduire le bilan de la Fed qui est exorbitant à plus de 8 000 milliards de dollars. Ce qui aurait bien évidemment pour conséquence de faire ralentir la hausse des marchés. La question n'est pas tant s'ils veulent faire ou pas. Que ça on le sait, c'est surtout dans quelle proportion. Pour que ça ne brusque pas les opérateurs et les niveaux de valorisation. Parce que finalement, une remontée des taux, c'est pas grave. Ça a pour but de limiter l'inflation. Et si ça se fait dans la douceur, pour les investisseurs comme vous, comme moi, nous sommes à la recherche de rendement. C'est pour ça que pour le moment, l'inflation n'a pas eu d'impact négatif sur les marchés. Les indices américains ont réalisé des nouveaux records historiques fin 2021. Alors que l'inflation aux Etats-Unis est proche de 7% en 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 glissant. Maintenant, la question, c'est sur le marché des cryptos. Est-ce qu'il va réagir de la même manière que sur les marchés traditionnels ? On cherche toujours des corrélations. Certains avaient dit à un moment donné que le marché des cryptos, c'est une valeur refuge. Plus particulièrement le Bitcoin, parce que c'est le dominant. Sauf que le marché, pour le moment, n'est pas suffisamment gros pour pouvoir absorber la liquidité des marchés traditionnels. Je rappelle qu'il pèse moins de 2 000 milliards de dollars aujourd'hui sur l'ensemble des crypto-monnaies. Pour le SP500, à lui seul, c'est 40 000 milliards de dollars. Apple pèse 2 700 milliards de dollars à elle seule. Et sur le marché d'échange, sur le marché des devises, on a à peu près entre 7 000 et 8 000 milliards de dollars échangés par jour. En 2021, la capitalisation totale de l'ensemble des cryptos a quasiment triplé. L'indice SP500, lui, grosso modo, a pris 30% en inscrivant, encore une fois, un nouveau record historique en fin d'année. Si les cryptos étaient valeur refuge ? Ah, vu que les marchés traditionnels étaient en mode bullrun, personne n'en aurait voulu. Alors, valeur refuge, marché des cryptos, ça sera peut-être le cas à long terme. Mais probablement quand il sera plus gros, plus accepté par les investisseurs institutionnels. Clairement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Y a-t-il une corrélation entre les marchés traditionnels et les cryptos ? Non. Le Bitcoin a commencé à se replier en novembre. Il perdait 30%. L'indice SP500, lui, au même moment, était en train de réaliser des nouveaux records historiques. Donc, on ne peut pas toujours chercher de savoir si c'est valeur refuge, corrélée par corrélée, ça dépend des périodes. Ce qui est certain, c'est que depuis quelques jours, on a vu là effectivement une corrélation entre marché traditionnel et crypto. Depuis quelques jours, on a vu un décrochage des indices américains. Et le Bitcoin a fait de même. Je prends le Bitcoin, je pourrais prendre la capitalisation totale. Globalement, c'est quasiment la même chose. Ensuite, on a eu une stabilisation du marché des actions, ces gros indices américains qui ont rallié ces gros zones support hebdomadaires qu'on avait vu d'ailleurs dimanche. Et ensuite, on est en train d'amorcer un rebond avant la réserve fédérale américaine. C'est exactement la même chose sur le SP500 et sur le Bitcoin. Donc, ce qu'on peut dire en l'état actuel des choses, je mets bien évidemment des parenthèses, des guillemets. Une déception des marchés traditionnels au sujet de la Fed aurait un impact négatif sur le marché des actions et de la même manière sur le marché des cryptos. Car généralement, lorsque les marchés traditionnels se replient violemment, ça entraîne aussi d'ailleurs une baisse par exemple sur l'or qui est plutôt considérée comme une valeur refuge. Parce que les opérateurs ont besoin de cash. Donc, ils se retirent finalement de partout dans la précipitation et après seulement, on réfléchit. Une déception à propos de la Fed, ce qui veut dire une remontée des taux plus rapidement que prévu par le marché, ça entraînerait très probablement une hausse du dollar. Ça sera donc aussi à suivre. Et sachant que le Bitcoin est libellé en dollars américains, par effet mécanique, si le dollar américain monte, le Bitcoin libellé en dollars baisse. Et là, je viens de parler que de l'aspect négatif. Ça resterait de la même manière, de manière positive, si Jérôme Powell ne surprend pas le marché, qui tient sa ligne de conduite et qui fait tout ça en douceur. Le temps de préparer le marché comme il l'a déjà fait ces dernières semaines et ces derniers mois, dans ce cas-là, ça devrait bien se passer. On l'a vu dimanche, c'est maintenant que ça se passe. On a fait une mèche basse qui provoque dans un premier temps un rebond technique. Et ce, d'ailleurs, de l'ensemble du marché. Celles qui se sont fait massacrer en profitent le plus puisqu'on est dans une phase pour le moment de rebond technique. Et en fait, l'élastique qui s'est tendu peut-être un petit peu haut, c'est en train de se tendre en bas. Donc, on est en train de jouer finalement avec cet élastique. L'une des raisons aussi pour lesquelles les plus fortes finalement n'explosent pas plus que ça, alors que globalement, l'ensemble du marché est en train de rebondir. En tout cas, c'est ce que j'ai dit dimanche. Je le répète encore une fois, je n'ai pas changé d'avis sur le marché des cryptos. Il faudra certes passer cette MM20 Daily sur la capitalisation totale. Au Bitcoin également, de passer cette MM20 Daily et de reconquérir les fameux 40 000 dollars qu'il a enfoncés. Puisqu'il y a une semaine, il a échoué à son contact. Et ce qui va être très important aussi pour la suite, c'est que lorsqu'il y a des phases de repli, que ces replis ne soient pas plus bas que les précédents. C'est la définition même d'une tendance. Rebondir, c'est très bien. Maintenant, il va falloir construire les escaliers, palier après palier, pour retourner finalement. Parce que oui, on est effectivement en tendance baissière en Daily. Mais pas sur des unités de temps longues. Cette semaine, c'est peut-être le tournant de ce début d'année 2022. Année qu'on avait pressentie déjà difficile. Et oui, avant un tel événement que la Fed, toujours garder un peu de cash. Parce qu'on sait que ça va secouer. Et si tout explose dans le sens positif du terme, ne pas regretter de ne pas avoir été investi à 100% pour garder la main. Et pour voir retravailler à nouveau si on retourne proche des plus bas. En tout cas, pas très loin peut-être de la mèche précédente. Pas de décision à chaud. On a le temps également toute cette année 2022. Je prends le risque ici de vous donner ma vision des choses avant que ça se passe. Avec ce que je vois. Que ne veut venir après coup ? Il aurait fallu faire ça. Bon, c'était évident. Je le redis et je le répète, je reste positif. On sait que les tendances Bailey sont baissières. Pas sur toutes les cryptos, mais sur une majorité. Mais sur du plus long terme, on est encore par rapport à cet été, à des x2, x3, x4, voire peut-être même plus sur certaines. Où effectivement, ça a beaucoup baissé. On a perdu sur certaines entre 30 et 40%. Mais on reste encore sur des performances énormes. Alors oui, si on a pris le train en retard, qu'on a payé en haut, on perd 40%. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi raisonner sur des périodes moyen-long terme. Ou alors, dès qu'on a des signaux de retournement à très court terme, couper très très vite. Et revenir quand ça redevient positif. Donc moi, ça m'amuse de qu'on prenne à chaque fois les performances depuis les plus hauts. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je poste les performances par rapport aux plus bas. En tout cas, soyons certains que le marché des cryptos a encore beaucoup à nous apprendre. Il reste effectivement jeune. Et il va encore nous étonner, que ce soit de manière positive, mais aussi de manière négative. Bonne Fed à tous. A très vite. Ciao !